Primature et si Shogel Maïga avait raté le coche pour plus détail après le générique. Shogel Kokala Mega Malade ou Pas Malade En traitement au Mali ou à l'extérieur L'état de santé du premier ministre Shogel Maïga ne préoccupe pas seulement Elle défraie la chronique et continue de cristalliser les questionnements. Admise dans une clinique de la place pour des motifs encore peu connus, sa longue absence à la primature est intervenue en même que les rumeurs de son départ battaient leur plein. Elle a été longtemps justifiée par un repos médical forcé, avant que la désignation d'un chef de gouvernement intérimaire ne lui confère l'apparence d'une subtile manœuvre de mise à l'écart. Ce n'est toutefois pas encore la fumée blanche quant à son remplacement tant attendu et visiblement souhaité par beaucoup de détracteurs. L'accélération des événements et démarches évolue toutefois dans le sens d'une confirmation de son remplaçant, lequel n'est autre que l'un de ses adversaires jurés sur les options de retour à l'ordre constitutionnel. Tandis que le premier ministre plaidait pour l'organisation des élections par un schéma porteur de rallonge pour la transition, le ministre de l'administration territoriale militait pour une option plus simplifiée et un processus électoral adapté aux contraintes temporelles de la transition et dévolue aux mécanismes traditionnels d'organisation. Mais, en dépit de ratisser l'arche dans les rangs de la classe politique la plus représentative, l'option de l'actuel PM intérimaire sera étrangement délaissée au profit d'un organe unique indépendant de gestion des élections. La partie sera néanmoins perdue par le chef du gouvernement à l'issue du processus de mise en place de cet organe en question, marqué par un bras de fer inouï entre ses hommes de main et les membres du CNT. En cause, les modifications substantielles apportées au texte initial que les législateurs ont insidieusement défiguré en amputant la IGE, autorité indépendante de gestion des élections, de la plupart de ses attributs et prérogatives initiaux au profit du département traditionnellement chargé du processus électoral. Le désaveu infligé par le CNT n'est toutefois qu'un arrière-goût beaucoup moins amer que la posture affichée par le président de la transition dans l'arbitrage du différent entre le premier ministre de « rectification » et l'organe législatif. Une promulgation de la loi électorale, sous sa forme litigieuse, était ainsi le calice de désaveu que Chogel Méga devait boire jusqu'à la Lille, mais également le chemin que tous percevaient comme la voie dérobée la mieux indiquée pour un retrait plus glorieux de la primature. Une perception du reste partagée par le PM lui-même, quoiqu'il ait trouvé des arguments pour se soustraire au devoir de se démettre pour sauver la dignité de la fonction de chef de gouvernement visiblement entamée par une telle déconvenue. Ce faisant, Chogel Méga aura peut-être raté une occasion vraisemblablement. Laurent Gbagbo dans une note d'information ce mardi 6 septembre 2022, le PPACI de Laurent Gbagbo annonce une prochaine visite de ce dernier dans la région de la May, fief électoral du Premier ministre, RHDP du Président Alassane Ouattara, Patrick Hachy le camarade à Sindrin Théodore, coordinateur régional PPACI de la May, a tenu une rencontre, ce vendredi 2 septembre 2022 à Adzopé, avec les secrétaires généraux de Fédération Intérimaire de la May, et en présence du camarade Adou Ernest. Commissaire électoral régional, SER. A l'ordre du jour, les élections des 1934 secrétaires généraux des comités de base de la région de la May, au cours du mois de septembre 2022, et la visite du Président Laurent Gbagbo, Président du PPACI, dans la région au titre des élections des secrétaires généraux des comités de base, le camarade à Sindrin Théodore a instruit les secrétaires généraux de Fédération Intérimaire de préparer, dès à présent, la documentation nécessaire afin que, selon les indications prochaines de la Direction du parti, les élections puissent se dérouler dans les délais impartis outre les élections locales, le coordinateur régional a annoncé officiellement la visite du Président Laurent Gbagbo, Président du PPACI, dans la région de la May. Il a profité de l'occasion pour inviter les secrétaires généraux de Fédération Intérimaire à faire écho de cette bonne nouvelle dans leurs différentes bases pour les préparatifs. Heureux de cette nouvelle, les camarades secrétaires généraux de Fédération Intérimaire ont promis relever le défi de la mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada